Cette construction a été possible grâce à High Performance Distributors, le distributeur officiel pour les boutiques de bricolage au Canada. Pour les détails, consultez la description de cette vidéo. Bonjour maquettiste, j'espère que vous avez passé un très bel été et des bonnes vacances. Nous allons reprendre une deuxième saison pour monter des maquettes yogi. Je ne sais pas si on va revenir de temps à autre sur des points techniques. Nous en avons parlé abondamment dans la saison 1. Et j'aimerais vous remercier de votre fidélité, bien entendu. On va commencer doucement pour la première maquette. Comme premier montage, nous allons fabriquer la maquette. En fait, c'est un distributeur de cartes. Et c'est une gracieuseté de High Performance Distributors. que je remercie énormément. Malheureusement, j'ai perdu le nom de la personne avec qui j'ai fait affaire pour justement recevoir cette maquette. Mais je remercie beaucoup la personne en question. Elle va sûrement visionner la vidéo et elle va se reconnaître. Bon, nous allons regarder l'intérieur de cette boîte. Au sujet de High Performance Distributors, c'est une société qui est... En fait, c'est un distributeur qui est situé en Colombie-Britannique. Malheureusement, ce distributeur ne vend pas aux particuliers. Par contre, si vous allez sur leur site, ils ont en fait une petite base de données de tous les magasins au Canada où on peut retrouver justement les maquettes Yogear. Sur ce, nous allons regarder le contenu de cette boîte. Nous avons deux planches. Je vais peut-être vous montrer quelques pièces. En fait, c'est une maquette qui n'est pas très, très compliquée à assembler. Je vous dirais, c'est surtout axé pour les débutants. Quand vous commencez, vous faites la main avec ce genre de maquette. Donc, la boîte, vous avez, bon, comme je vous le disais, deux planches. Pas tellement de pièces, finalement. Je regarde le nombre sur la boîte. Ça doit être indiqué. Vous avez, vous avez... 61 pièces. Donc, c'est une maquette qui n'est pas très longue à assembler. Ensuite, vous avez quelques cure-dents emballés individuellement. Comme toujours, vous avez le papier à poncer. PS30, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être du 240, en fait. Vous avez votre petit compte de cire. Et, la notice. Qui nous explique très bien, là, en fait, le montage de la maquette. Comme je le disais souvent, lisez bien la page numéro 3 au niveau des pictogrammes. Ce qu'il faut faire attention au montage. On vous demande des choses en particulier. Je ne les repasse pas en revue parce que vous les connaissez sûrement. L'outil, l'outil, vous avez ce genre d'outil, ici. Tout simplement, probablement, pour la longueur des cure-dents. Ou je ne sais trop si c'est la première fois que je vois cet outil. Et, voici, en fait, l'aspect général de la notice, là, pour vous aider à monter étape par étape cette maquette. J'aimerais aussi vous dire, je pense que, dans la dernière vidéo de la saison 1, on avait parlé de la construction, en fait, d'un site web. Vous avez, là, tous les renseignements au sujet des techniques de montage, la couleur pour appliquer sur vos maquettes. Et nous avons, ici, photos et descriptions de tous les maquettes, en fait, de tous les montages qu'on a faits depuis le début. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici. Et on commence le montage immédiatement. Avant de commencer votre maquette, pensez à récupérer l'outil. À l'étape 1, détachez toutes les pièces. Et vous pouvez commencer la préparation en enlevant les ergots, là, qui pourraient dépasser, ainsi que les morceaux de bois, là, inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faites une grande attention aux formes des pièces et assurez-vous de bien les aligner. Pour les deux pièces, ici, respectez le sens des flèches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit problème, ici, on constate avec l'outil de mesure que c'est probablement imprécis. Bon, doit-on mesurer à partir du fond ou de la pièce qui embarque dans le centre? Donc, ça, c'est pas trop précis. Je verrai un peu plus tard qu'est-ce que je peux faire comme ajustement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bon, il peut arriver que vous ayez un bris de cure-dents. Comme vous voyez, les pinces ici, pointues, peuvent être très utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sur le plan, vous avez la possibilité de choisir entre deux types de coffres. Bon, le 24A un peu plus fermé et le 24B avec une encoche ouverte. Sous-titrage MFP. ... 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